Coucou on se retrouve de nouveau pour la petite carte à coulisses voilà donc j'ai envie de partir sur un thème un peu vintage donc ça va être la première fois que je fais une carte vintage voilà donc je me suis un peu avancée j'ai fait de l'ancrage marron un peu sur notre papier et j'ai quelques petits éléments sur le vintage mais je n'ai pas grand chose donc je vais essayer voilà donc j'essaie avec vous mais c'est parti donc j'ai de l'ancre marron j'ai un petit napperon j'ai un tag la tour eiffel une silhouette de demoiselle un coeur un tampon de de la poste qui écrit vintage stamps un tirouage une petite valise ancienne voilà qui peut faire ancienne alors c'est parti on va essayer de mettre d'agencer un peu tout ça sur la carte alors je me cherche une petite feuille pardon qu'on va mettre dessous donc voilà là j'ai vraiment ancré un peu de façon aléatoire pour que ça fasse vraiment un peu un effet un peu vieilli voilà et là je vais ancrer un peu tous les éléments oui c'est pas dans mon habitude de faire du vintage généralement je fais des choses un peu enfantine un peu dans le classique on va dire mais le vintage jamais pour l'instant c'est là voilà je vous comme je vous ai dit c'est la première donc on va voir ce que ça donne non C'est bon. C'est bon. Voilà mes éléments qui sont ancrés. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois ancré. Et le napperon, voilà. Je ne l'ai pas fait en entier parce que je vais le couper. Donc, ça ne sert à rien que je le fasse en entier. Et maintenant, on va essayer de placer ça sur la carte. Ce qui ne va pas être simple. Surtout quand c'est une première. Voyons. Alors, on va essayer de voir ça. Allez, on va essayer. Hop, c'est parti. On teste. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Après, s'il y a des petites choses à améliorer ou des choses comme ça. Parce que vraiment, c'est la toute première. Donc, si vous avez des petites choses constructives à me dire, il n'y a pas de problème. Tant que ça reste bienveillant, il n'y a pas de problème. La petite dentelle. C'est bon. Un petit peu vieilli, mais pas trop non plus. Je vais peut-être mettre la tour Eiffel en 3D, ce serait peut-être pas mal. Voyons. Je mets des petits cubes de 3D. Et... Alors... J'espère que c'est bien. Je vais y arriver. Et... Alors... Voilà. Et à l'intérieur... Voyons. Ici, ça va être le petit mot, donc je pense que je vais mettre le petit tag. Et mettre un petit... Une petite bandelette pour tenir le tag. Et ici... Je vais décorer comme ça. Voilà. 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 Et... Et... Il me faudrait une petite bande de papier. Je vais faire un angle plus tôt. Parce que... On sait jamais avec le mécanisme. Il faut que ça passe quand même. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Et... On va essayer. On va essayer. Alors là, je mets que les bords. On va essayer. 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 ficelle pour la carte j'attends que ça sèche avant de mettre le tag mais voilà ce que ça donne quand on l'ouvre il ne faut pas trop appuyer sur les côtés il faut vraiment juste la maintenir légèrement et là ça coulisse très bien voilà donc n'hésitez pas à me dire des petites choses en commentaire sur des conseils sur ce que j'aurais dû faire pas faire voilà sur la carte tout simplement et puis voilà un petit commentaire petit pouce bleu ça fait plaisir comme je dis toujours et puis on se dit à la prochaine pour un prochain tuto bye 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 Abonnez-vous !